Voici comment créer des listes de mots de vocabulaire et des exercices de conjugaison et les partager facilement dans votre Classroom. Tout d'abord, vous allez à l'adresse alloprof.qc.ca. Ensuite, on clique dans la section Exercices. Vous trouverez dans cette section plus de 600 exercices différents. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est les deux premiers, dont les exercices de vocabulaire et la conjugaison de verbes. Donc, je clique sur l'exercice de vocabulaire. Je dois ensuite démarrer l'exercice. Si vous avez aussi accès à un Chromebook ou un iPad, c'est possible d'aller chercher pour vocabulaire l'application. Je peux venir me créer une liste de vocabulaire, soit la date ou la liste. Je viens ajouter un premier mot. Donc, j'ai accès à la prédiction de mots. Je peux venir mettre différents mots. Je pourrais demander à mes élèves de rentrer leurs mots et de cliquer sur « Commencer » et de pouvoir pratiquer leurs mots de cette façon-là. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on peut générer des codes et les partager dans notre Classroom. Je vais vous montrer après comment partager. Donc, si je suis un élève, je cliquerai sur « Commencer ». Donc, j'écris le mot. Donc, si le mot est bien orthographié, il va se retrouver dans la section « Réussis », sinon à retravailler et après, je devrais le refaire. En ce qui concerne maintenant la conjugaison, c'est un peu le même principe. Je viens démarrer l'exercice. Donc, celui de conjugaison se retrouve seulement sur les Chromebooks et les ordinateurs. Je viens ajouter mes verbes. Donc, je mets tous les verbes que je veux travailler cette fois-ci. Je vais venir indiquer les temps que je veux. Même chose, je vais vous montrer tout à l'heure comment créer un code de classe pour le partager facilement dans votre Classroom. Mais sinon, vous pouvez demander à vos élèves de le faire. On peut choisir le mode aléatoire. On pourrait choisir combien de conjugaison on veut travailler cette soirée-là ou cette journée-là. Et on clique sur « Commencer ». On se retrouve avec le verbe, le mode, le temps et la personne. Et c'est le même principe qu'avec les mots orthographiques. Ça va dans la case « Réussis » ou « À retravailler ». Une fois que j'ai créé mes listes de mots de vocabulaire ou de conjugaison, je vais venir dans mon Classroom dans la section « Travaux et devoirs ». Je vais faire « Créer un devoir ». Donc, je vais venir mettre le titre. Et dans l'ajout, c'est ici que je vais venir ajouter le lien qui est dans le fond, le lien d'Alloprof. Donc, ici, j'ai celui pour vocabulaire. J'ai sélectionné la liste. Je viens simplement faire un copier-coller. Donc, ce lien-là, ça va être le même à chaque semaine. Ce qui va varier, en fait, c'est le code relié à la liste de la semaine. Donc, je clique sur « Générer un code ». Et c'est ce code-là que je vais venir copier-coller également dans mon Classroom. Je peux venir le mettre sous un thème. Donc, ici, je vais venir peut-être dans le thème français, mais on pourrait aussi se créer un thème-leçon. Ça pourrait être intéressant. Et je viens publier. Pour la conjugaison, c'est exactement le même principe. Je vais venir générer un code. Je vais mettre l'adresse web qui est ici « Exercice bar oblique verbe ». Et j'aurai mon code ici que je partagerai dans mon Classroom. Du point de vue de l'élève. Donc, l'élève va aller ouvrir sa classe. Il va ensuite aller au mot de la semaine. Il va venir copier le code de la classe. Aller sur le lien. Et on va simplement coller le code ou on pourrait le retranscrire, le code de la semaine pour avoir accès ensuite aux mots de vocabulaire partagés par l'enseignant. Donc, je viens coller le code. Je fais « Enter » et j'ai accès à la liste et je peux cliquer sur « Commencer » et pratiquer mes mots de vocabulaire. C'était quelques conseils pour travailler les mots de vocabulaire et les listes de conjugaison avec vos élèves et les partager facilement dans votre Classroom. De Catherine Houlle, la commission scolaire, Marguerite Bourgeois.